Salut tout le monde, je suis actuellement au Disneyland Hotel pour introduire ce tout nouveau format de nos vidéos. Avec un nouveau contenu et une toute nouvelle équipe qui se compose de M. Olaf, pour la partie site internet, Facebook et Twitter, M. Rabensoud quant à lui s'occupe de la partie technique des vidéos, tout cela pour vous apporter une meilleure expérience de l'univers Disney. Notre nouveau site vous permettra de disposer de nos vidéos à tout moment et notre page Facebook de l'actualité Disney en dehors de nos vidéos. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une très bonne année et laissez-moi place maintenant à l'épisode 2 janvier sous notre nouveau nom, Magic Podcast. L'offre billet ami des passeports annuels est de retour du 5 janvier jusqu'au 31 mars. Laissez profiter vos amis d'une entrée pour les deux parcs. Et tout ça pour la modique somme de 29 euros. Venez avec votre passeport annuel au guichet pour obtenir vos 5 places qui sont disponibles une fois par semaine. Les fermetures du restaurant Hyperion et Vidéopolis sont également annoncées, ce qui permettra de construire une nouvelle cuisine pour Hyperion. Et normalement accueillir l'événement de la Jedi Academy jusqu'à l'été 2015. Nous sommes à Vidéopolis, là où les tests du spectacle Arène des Neiges ont été réalisés. Apparemment, ils semblent être concluants, car Disney a lancé une appel à la candidature. Le spectacle se déroulera au chaparral si à tort. Bonne chance à tous les participants et on se retrouve vite pour ce nouveau spectacle. Afin de résoudre le problème des longues minutes d'attente pour Anna et Elsa, un pavillon des princesses serait, sous la rumeur, d'y situer à Frontierland d'ici quelques temps. Alors que la saison de Noël était un carton plein pour les parcs Disney, des informations concernant la saison du printemps sont arrivées. Le festival du printemps démarrera le 1er mars et se terminera le 31 mai. Space Mountain soufflera ce bain-bouji avec des rumeurs ! Avec des rumeurs, d'un nouveau siège et d'une nouvelle file d'attente et du noue taillage du dôme. La nouvelle affiche Pinstrading du mois de janvier est arrivée ! C'est parti pour les soldes à Disneyland Paris ! Retrouvez au magasin World of Disney des casquettes à 24,99€ ou encore un costume de lave à 59,99€. Une nouvelle peluche est arrivée sur le parc, celle de Lucifer. Vous pouvez la retrouver au Disney Store pour 29,99€. Au niveau des soldes, dans le Disney Fashion, n'hésitez pas. Des petits t-shirts à moins 50% sur vos princesses préférées. Pour Disney Infinity 2.0, de nouvelles figurines 2015 Marvel Super Heroes ont fait leur arrivée. Malheureusement, pas de cristal collector à l'horizon pour les personnages de Marvel Super Heroes. Mais une belle brochette de super vilain viendra tout de même compléter la collection. Vous pouvez retrouver sur votre smartphone l'application Disney Action. Utilisez la puissance de votre imagination pour donner vie à des personnages du Disney Infinity. Créez votre propre film avec Jax Kennington, Monsieur Indestructible, Sully et Jack Sparrow, ainsi que vous-même. Mac Ferland, produit par les Walt Disney Studios, est un film dramatique basé sur l'histoire vraie d'une équipe de coureurs latinos. La star de cinéma, Kevin Costner, comme entraîneur de l'école, qui dirige l'équipe à travers plusieurs questions sociales des années 1980 pour gagner le championnat. Le film est prévu pour être publié le 20 février 2015. C'est sur le rythme de la musique d'Adventureland qu'on se retrouve. Voici la première édition de Magic Podcast. Nous espérons que cela vous a plu. On se retrouve le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada